Bienvenue à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire intitulé « L'intelligence artificielle, un outil technologique au service de la collectivité ». Je me présente, mon nom est Christelle Gauthier, chargée de projet au Centre d'entrepreneuriat et de SMH de l'UQAC, le CEE-UQAC. Cette activité, ce midi, est offerte dans le cadre de la programmation de l'événement virtuel en attendant Expo Techno, qui a été une initiative de la collaboration des partenaires suivants. Les quatre cégeps de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Promotion Saguenay, la CIDAL, l'UQAC ainsi que le CEE-UQAC. Vous savez, l'Expo Techno est un événement qui a été organisé la dernière fois en 2019 et ça en présentiel, et cet événement a été un incontournable pour les acteurs du secteur numérique et des technologies. C'est en mode virtuel que nous désirons cette année continuer à multiplier le savoir des technologies de notre région. Alors, sans plus tarder, je vous présente maintenant notre dynamique animateur Pierre-Luc Débien, conseiller aux communications au cégep de Chicoutimi, que j'invite à venir me rejoindre maintenant pour débuter ce panel de discussion. Alors, bon webinaire. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, tu m'as bien présenté, dynamique, c'est beaucoup de pression pour moi aujourd'hui. Je vais essayer de vous entertainer comme on dit. Alors, bien sûr, exactement, je suis conseiller en communication au cégep de Chicoutimi et c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec nos panélistes. Alors, je vais vous faire une petite mise en contexte qui fait que nous sommes tous réunis aujourd'hui. La firme de développement technologique a développé récemment des outils innovants. Quand je parle de la firme de développement technologique, je parle de l'entreprise, bien sûr, Optania. Donc, a développé récemment des outils innovants qui utilisent l'intelligence artificielle pour contribuer à la réussite et au soutien psychosocial pour la clientèle étudiante de notre région. Ce partenariat qui s'est fait avec, entre autres, le cégep de Chicoutimi a contribué à donner naissance à deux outils propulsés par l'intelligence artificielle. Tout d'abord, le système ISA, qui est un outil permettant aux professionnels de détecter plus rapidement les étudiants à risque et d'échouer ou de ne pas compléter leurs études. Donc, on peut intervenir en amont. On va vous en parler un petit peu plus tard avec nos panélistes. Et on a aussi l'outil qui utilise également l'intelligence artificielle, Ali, qui est un robot accompagnateur, qu'on a travaillé, bien sûr, avec Optania et le cégep de Rimouski pour développer ce petit robot. Alors, c'est un outil qui se veut bienveillant et qui aide vraiment au soutien psychosocial et pédagogique vraiment en première ligne pour les étudiants. Donc, aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'intelligence artificielle peut devenir un outil au service de notre collectivité. Donc, je vous présente sans plus tarder nos panélistes. Tout d'abord, M. Louis-Raphaël Tremblay, qui est le fondateur et directeur général de l'entreprise régionale d'Obtania. Bonjour, Louis-Raphaël. Bonjour, Pierre-Luc. Et M. André Gobeil, directeur général du cégep de Chicoutimi. Bonjour, André. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour, tout le monde. On a convenu, Louis-Raphaël et André, qu'on allait se tutoyer aujourd'hui parce qu'on se connaît et parce que c'est plus convivial et c'est la vérité. Alors, on ne cache rien, on est de même. Alors, je vais tout de suite me diriger du côté de Louis-Raphaël. J'aimerais que tu nous présentes ton entreprise, Obtania. Oui, peut-être brièvement un peu exprimer le contexte dans lequel Obtania est né. Moi, je suis un enseignant de formation et de profession que j'ai enseigné jusqu'en 2009. Puis, souvent comme entrepreneur, on cible un besoin ou on cible un trou, un trou des espaces où on aimerait quelque chose. Puis comme enseignant, j'avais ciblé qu'il y avait certains trous dans l'accompagnement des jeunes. Puis, en 2005, 2006, 2007, on ne parlait pas d'intelligence artificielle du tout. On parlait juste de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner les jeunes de manière plus soutenue entre les interventions des enseignants. Ça fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée que ce n'était même pas une entreprise au départ. C'était vraiment qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer cet élément-là. Puis, tranquillement, à force de travailler, travailler à développer des solutions, ça en est venu. La solution technologique est rapidement venue sur le tapis. Parce que si ce n'est pas nécessairement des êtres humains qui peuvent intervenir là où il n'y en a pas, on fait quoi? Puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Donc, c'est là que l'idée de développer des systèmes de soutien en support à toutes les interventions que les professionnels dans les milieux pouvaient créer est venue. Puis, tranquillement, ça s'est développé. Puis, en 2009, je suis parti de l'entreprise. Puis, tranquillement, c'est devenu… L'IA a la mauvaise presse, de moins en moins, mais encore. Alors, tu sais, le côté… Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on a souvent le réflexe de dire ça va remplacer du travail, ça va remplacer des jobs, ça va remplacer… Alors qu'il y a très peu d'exemples, surtout pas en éducation, où est-ce que c'est le cas. Puis, c'est vraiment un outil. C'est un outil, c'est un moyen de propulser une intention à l'intelligence artificielle, je pense. Puis, dans dix ans, on n'en parlera même plus comme quelque chose d'extraordinaire. Ça va juste faire partie de notre quotidien comme étant un outil parmi tant d'autres. Je pense que c'est qu'est-ce qu'on met dedans, puis pourquoi qu'on l'utilise, qui crée toute la différence. Fait que, tu sais, depuis 2009 jusqu'à… Bien, jusqu'à aujourd'hui, finalement, on a essayé de vraiment de modéliser une manière bienveillante dans laquelle les outils technologiques pourraient intervenir. On a commencé au secondaire, on l'a adapté pour le primaire. Puis, il y a quelques années, on a rencontré M. Gobeil, puis M. André, je te tutoie là. Mais je parle pour tout le monde, OK? Je te tutoie tout le monde. On a rencontré M. Gobeil et son équipe. À l'époque, vous l'avez fait, quand on s'est rencontrés, c'était monsieur. Ça fait que c'est correct que si tu relèves l'histoire, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est ça. C'est par souci d'historicité. Donc, et puis, on a dit, nous, on aimerait ça pousser encore plus loin qu'est-ce qu'on fait au secondaire, puis qu'est-ce qu'on fait au primaire, puis qu'on sent qu'il y a aussi un besoin d'enseignement supérieur. Et puis, c'est là qu'est nés les partenariats depuis, je dirais, presque deux ans et demi, trois ans maintenant que ça a commencé nos discussions. On a eu les mêmes discussions aussi en parallèle rapidement avec le cégep de Rimouski. Ça a donné naissance à des partenariats. On entend beaucoup parler du public privé. Ça fait que c'est quoi les fameux PPP? Bien, souvent, ça naît juste d'une idée, puis d'un moyen pour en arriver plus rapidement à une solution. Et puis, on a mis toute notre expertise au profit de ça, puis ça a donné naissance à deux maintenant super produits avec des avancées technologiques incroyables. On est quand même dans les premiers au Canada à déployer ce genre de solution-là, puis je pense qu'il y a de quoi être très fier de ça. Je pense que la fierté de notre équipe à l'interne est palpable, mais surtout l'interconnexion qu'on a réussi à créer justement avec les deux milieux actuellement, avec le milieu de Chicoutimi et le milieu de Rimouski, avec toutes les équipes de professionnels, pour s'assurer que c'est vraiment cette intention-là est modélisée dans tout le système qu'on a réussi à faire. Puis, je pense que c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est dans cette optique-là que l'entreprise est née, puis qu'elle continue de prospérer. Puis, c'est vraiment dans… Je pense que c'est le but de tous les entrepreneurs aussi. On veut tous faire du bien. On veut tous le faire le mieux qu'on peut. Puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on veut changer le monde. Tu sais, c'est vraiment… Il ne faut pas que ce soit une façon de parler. Il faut que ce soit un lead motive, qu'on discute ensemble en tant qu'entrepreneurs de plus en plus, parce que c'est ça qui va vraiment le faire. Là, surtout qu'on est à l'orée des changements un peu partout. C'est le moment de mettre des intentions positives dans tous ces outils-là. Parle-moi, juste avant, messieurs, juste dire aux gens qui sont présents, j'ai quand même oublié le concept d'un webinaire tout de suite en partant. C'est-à-dire que vous pouvez interagir dans le chat en ce moment. Et vous pouvez aussi poser des questions. Et on va s'y attarder à la fin du webinaire. On va répondre. Bien sûr, on va prendre toutes vos questions. Ça va faire plaisir à nos panélistes d'y répondre. Je vous référais avant d'aller à André. J'aimerais que tu nous parles quand même vraiment de la genèse de ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, regarde, on a le goût de se lancer dans l'intelligence artificielle? Vous avez eu une vision? Qu'est-ce que vous avez? Oui, parce que moi, c'est en faisant, quand je travaillais mon mémoire de maîtrise sur la, comme je disais au tout début, comment qu'on peut accompagner l'apprenant de manière beaucoup plus pointue dans tous les endroits où les enseignants ne sont pas. Puis sont légions, ces endroits-là quand même. Parce que, tu sais, un enseignant a une heure d'interaction avec un élève. Après ça, il passe à un autre. Au primaire, c'est un peu moins le cas. Mais au secondaire, puis après ça, en enseignement supérieur. Mais après ça, il y a sa vie. Sa vie dans laquelle il faut qu'il poursuive ses apprentissages. Puis il faut surtout qu'il reste mobilisé à l'intérieur de ses apprentissages. Ça fait que mon mémoire de maîtrise, c'était vraiment sur comment qu'on pourrait augmenter cette phase de mobilisation-là entre les interventions des professionnels. Au début, c'était au niveau scolaire. Puis tranquillement, c'est venu aussi sur le côté psychologique, de soutien psychologique. Parce que la fameuse question, comment qu'on fait pour parler à quelqu'un qui ne veut pas parler, il ne faut surtout pas, je pense, y montrer un numéro de téléphone. Puis s'il n'a pas appelé, il ne faut surtout pas y en montrer un deuxième. Parce que ça ne changera pas le fait qu'il va plus parler parce qu'il y a plus de numéros de téléphone. Donc, lorsque les outils qu'on avait réussi à développer permettaient une interaction en temps réel en suivant son parcours académique, fait qu'on a commencé à regarder comment qu'on pourrait le faire aussi s'il y a des soucis d'ordre psychosocial, s'il y a des soucis par rapport à l'intimidation, par exemple, ou par rapport à des problématiques un petit peu plus graves. Donc, est-ce que l'IA ne pourrait pas venir comme première ligne pour commencer à démystifier ces questionnements initiaux-là, puis tranquillement mettre la personne qui a besoin en lien avec le professionnel, comme elle le fait au niveau scolaire. Donc, on a développé ces deux éléments-là en parallèle dans l'entreprise, puis c'est vraiment maintenant rendu les deux, le core de la business, c'est vraiment axé là-dessus. Ça fait que ça a vraiment parti assez tôt, puis ça s'est fait de manière très continue et lente. Ça fait quand même depuis 2009 qu'on travaille sur ces éléments-là. Donc, clairement, clairement, donc, il y avait un besoin, puis c'est ce qui m'amène vers André Gobeil, pour les besoins du cégep de Chicoutimi, entre autres, de faire affaire, c'est né avec l'intelligence artificielle, c'est né comment, André? Bien, je pense que c'est né par de la curiosité. Dans un premier temps, Pierre-Luc, je pense qu'on se connaît, tu sais que c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, puis j'ai passé, avant d'arriver au cégep de Chicoutimi, faire aussi un peu comme vous rappel, un bref historique de qui je suis. J'ai travaillé, j'ai démarré des centres de recherche, dont un en imago numérique à Matane. J'ai contribué au démarrage, je pense que ce serait plus juste, et également contribué au démarrage d'un centre sur l'innovation ouverte. Puis, évidemment, à travers toute l'innovation, tu lis, tu fais des recherches, tu regardes un peu ce qui se passe un peu partout. Évidemment, tout ce qui se passait en matière d'intelligence artificielle, moi, c'était quelque chose qui me titillait. Puis, c'est drôle que le Raphaël l'a amené aussi tout à l'heure en intro, c'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a toujours une espèce de spectre, tu sais, du Big Brother, ou encore le spectre de, je pensais, aux émissions, tu sais, à Matrix, au cinéma. Terminator. A Terminator, où les robots vont prendre le contrôle. Puis, moi, je n'ai jamais été dans cette posture-là. Puis, parce que je voyais plutôt que l'intelligence artificielle pouvait contribuer à mieux faire ce que les humains font. Puis, j'ai assisté à une conférence d'un enseignant de McGill qui nous parlait, entre autres, de la contribution de l'intelligence artificielle à améliorer les performances d'à peu près tout le monde. Puis, quand je suis arrivé dans la région, puis c'est peut-être un conseil que je peux donner aux gens qui sont en informatique, qui nous écoutent aussi, là, j'ai participé à beaucoup d'événements de réseautage, participé à des rencontres, tu sais, comme Numérique 02, l'Expo Techno d'aujourd'hui, puis d'autres événements un peu de cette nature-là. Puis, c'est un peu comme ça que j'ai été mis en contact avec Raphaël. Et j'ai été, je dois le dire, puis ce n'est pas de la flagronerie ou de la basse flatterie, Raphaël, mais j'ai été drôlement impressionné par ce qui se faisait au Saguenay, tu sais, là, en la matière. Tu sais, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de Yoshua Bengio à Montréal, où on parle du pot, de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui se font là. Puis, j'ai été agréablement surpris qu'il se faisait un produit, des produits d'intelligence artificielle de niche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment dans le milieu éducatif. Donc, rapidement, on s'est assis à une table de travail, vous, Raphaël et moi, pour discuter un peu de qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est quoi les expériences qu'ils avaient faites, notamment avec les commissions scolaires. Puis, Obtenia était partenaire du réseau des commissions scolaires, parce qu'à l'époque, c'était encore des commissions scolaires, tu sais, avec des outils qui avaient été développés. Puis là, bien, j'ai fait comme un et un font deux. Je pense que c'est aussi un calcul que l'intelligence artificielle est en mesure de pouvoir faire. Je me suis dit, bien, il y a peut-être quelque chose pour nous dans le milieu collégial. Je pense que, je ne sais pas si les gens savent, mais un des enjeux premiers de l'enseignement supérieur puis de l'enseignement collégial, c'est la réussite de nos étudiants. Actuellement, c'est le chantier priorisé de la part de la Fédération des cégeps. Puis, évidemment, on se pose toujours la question de quelle façon on peut améliorer la réussite de nos étudiants qui entrent au collège, de quelle façon on peut mieux les accompagner pour les amener en fin de parcours avec un diplôme, ou encore de tout simplement reconsidérer le choix qu'ils ont fait pour aller peut-être faire une autre démarche de développement des compétences. Puis, quand Louis-Raphaël nous a présenté avec son équipe ce qu'il faisait, on a dit « Wow, il y a sûrement quelque chose qu'on peut appliquer pour nous dans ce contexte-là pour mieux accompagner nos étudiants puis mieux détecter ceux qui risquent d'avoir besoin d'un soutien puis d'avoir besoin d'aide. » Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est assis avec eux et on a dit « Est-ce qu'on pourrait faire des choses? » Et tout de suite, Louis-Raphaël a dit oui, tout comme les gens de son équipe. Mais évidemment, vous comprendrez qu'on est un organisme public, c'est qu'on a eu à passer à travers un appel d'offres pour s'assurer que la démarche était légitime. Et dans l'appel d'offres, évidemment, c'est quand je vous disais l'expertise de niche qui se trouve à Saguenay, mais c'est Obtania qui l'a emporté. Puis évidemment, ça nous a permis tout de suite de commencer à collaborer avec l'équipe d'Obtania. Et cette collaboration-là, je pense que la qualité de la collaboration est le gage de succès de tout type de produit comme celui qu'on a mis en place, tant au cégep de Shkoutimi en développement, qui est ISA, que celui que le cégep de Rimouski a fait, qui s'appelle Ali. Plus on collabore en qualité, en respect, en écoute, plus on est en mesure d'arriver avec des résultats qui sont probants. Et à ce titre, les gens d'Obtania avaient beaucoup de compétences sur l'intelligence artificielle, avaient beaucoup de compétences, entre autres sur les outils, sur les algorithmes, sur les façons de pouvoir avancer, mieux détecter, mieux analyser les données qui étaient fournies par nos utilisateurs. Mais au même titre, les gens du cégep de Shkoutimi étaient en mesure aussi de fournir un peu la connaissance du milieu éducatif collégial, les profils de nos étudiants, les données qui étaient importantes à pouvoir justement analyser avec l'outil qui était développé. Puis à partir de ce moment-là, évidemment, ça a été, je pense, une belle aventure qui est loin de se terminer. Je pense que c'est une aventure qui continue à progresser. Puis on ose espérer, avec les outils qui ont été développés tant à Rimouski qu'à Shkoutimi, on ose espérer être en mesure de pouvoir aussi mutualiser les outils. C'est déjà en train de se faire, d'ailleurs. Oui. Puis ce qu'on souhaite, nous, c'est évidemment, c'est non seulement que ça puisse servir au cégep de Shkoutimi et au cégep de Rimouski, mais qu'on puisse assurer un rayonnement à ce développement-là qui a été fait au Saguenay-Ax-Saint-Jean sur l'ensemble du réseau collégial, pour que les gens puissent voir qu'il y a des choses aussi qui se font ici et qui ont une portée nationale, puis comme Louis-Raphaël le disait aussi, peut-être même une portée internationale. Donc c'est là où on en est, Pierre-Luc, dans la genèse de cette collaboration-là qu'on a avec Optania. Puis je pense que c'est un premier pas, c'est un premier grand pas. Puis évidemment, bien, on souhaite que ces pas-là se multiplient aussi pour nous permettre de maintenir une certaine avancée dans la matière d'intelligence artificielle puis d'outils numériques pour le collège. Bien, c'est un premier grand pas. Je ne perds pas ce que tu dis, André, mais on s'habitue vite des grands pas. Ça fait que c'est dès que c'est déployé, puis c'est là qu'on voit justement si la collaboration était bonne puis si les gens qui ont participé au développement intègrent bien l'outil parce que si ça s'intègre vite dans la pratique, on passe rapidement à, bon, mais what's next? Puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis qu'est-ce qu'on peut aller de plus? On reste, en tout cas, ce qu'on voit actuellement dans les implantations, c'est qu'on reste pas longtemps sur le côté, c'est incroyable. C'est la première fois qu'il y a de l'IA en éducation depuis tout ce temps-là. Puis après un mois, c'est OK, ouais, c'est bon, c'est bon, ça fait ce qu'il faut que ça fasse, puis ça rentre dans ma pratique. Puis maintenant, bien là, j'aimerais, là, qu'on peut, on peut-tu aller jusque là? On peut-tu faire ci? On peut-tu faire ça? Fait que c'est quand même, c'est un work in progress qui va jamais finir, là, tu sais, comme toute innovation, mais c'est de notre point de vue qu'ils l'avons fait, bien, puis, tu sais, avec toi, Dutien, tu peux dire que vous l'avez fait aussi, là, tu sais, notre équipe, on est quasiment 17 personnes, tout et partout, là, à avoir participé à ça. Tu sais, on est vraiment fiers de ça. Puis juste pour situer peut-être un peu les éléments, c'est qu'on parle d'un robot conversationnel qui est là pour du soutien psychosocial, puis on parle d'un outil d'analyse d'une population étudiante pour détecter les risques, puis prendre rapidement, permettre aux professionnels de prendre rapidement action sur la détection qui a été faite. fait que c'est vraiment deux noyaux, il y a conçus pour un peu se fighter, si on veut, parce que ce que Isa détecte à terme, Ali va tout faire pour pas que ça arrive, tu sais, parce que t'as le robot conversationnel qui est là pour en soutien à l'étudiant, qui est là pour juste améliorer ses soucis, puis des fois, peut-être travailler certains aspects qu'il y aurait, dans lequel il n'est pas encore prêt de parler, puis de préparer cette phase de communication-là avec les bons intervenants. Puis d'un autre côté, t'as Isa qui détecte les situations à risque, qui permet aux intervenants de prendre action auprès de cet étudiant-là. Fait que c'est vraiment de couvrir le spectre de la persévérance éducative dans son ensemble. Exactement. Et si je ne me trompe pas, Louis-Raphaël et André, tantôt, il faisait l'analogie, André, que t'as jamais embarqué là-dedans les robots qui vont prendre le pouvoir au détriment des humains ou tout ça, mais ces outils-là ont été conçus, justement, comme on dit, de première ligne. Mais il y a des humains en arrière qui gèrent les situations. Il y a des humains en arrière, puis il y a des humains en avant. Autrement dit, il y a des humains sur l'ensemble du processus. Dans le fond, je pense que la prémisse que Louis-Raphaël évoquait tantôt par rapport à comment on remplit les interstices, comment on améliore ces liens-là où on n'est pas en contact avec l'étudiant comme enseignant, ou comment on peut vraiment s'assurer qu'on ne l'échappe pas. Et c'est ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire avec Isa, puis Ali. Ce qui est intéressant aussi avec la notion d'intelligence artificielle, c'est tout ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire que plus on l'utilise, plus il y a des données qui sont intégrées dans le système, plus on détecte des gens, plus on améliore notre capacité fine de détecter, puis d'accompagner de façon plus efficace aussi. Parce qu'elle ne veut pas cette matrice-là, pour revenir en contre avec nos images de cinéma, elle permet aussi, elle se raffine, elle s'améliore au fur et à mesure où on avance. Et ça, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir une capacité X, mais il est fort à parier que dans trois ans, on va pouvoir encore améliorer nos résultats parce que, justement, on va avoir eu plus d'informations qui vont avoir été compilées à l'intérieur de nos outils prédictifs. Puis ça, j'aimerais ça peut-être que Louis-Raphaël en parle aussi, Pierre-Luc. C'est quand on a commencé aussi les débuts de Isa, puis Ali, mais les données ont été évaluées par un groupe de recherche, par le Conseil national de recherche du Canada, la chaire en éducation et en technologie de l'information à l'Université de Montréal. Puis on s'est aperçu que la pertinence de l'outil nous permettait de prédire à 95 % ou 92 %, tu pourras corriger les ratios, Raphaël, mais de prédire à 90 % tous les étudiants qui étaient en situation de réussite, puis à un seuil un peu plus bas, cependant, pour les étudiants, qui étaient soit en risque d'abandon ou en risque d'échec. Donc, à 70 %, on est sûr de mieux cibler nos personnes et de leur offrir des services adéquats pour les accompagner vers la réussite. Mais ça, c'est exceptionnel pour un collège comme un autre. C'est plus 85 %, André, pour ne pas te… Moi, je m'embarque. Je suis déjà rendu dans les résultats de dans deux ans, vous le rappelez. Mais messieurs, je vous interromps quelques secondes encore. Tantôt, j'ai dit dans la boîte chat pour les questions, mais c'est plutôt dans la boîte. Il y a comme deux boîtes dans ce Zoom, dans cette plateforme. C'est Q&A. Donc, Q&A, vous pouvez poser vos questions. Je voyais qu'il y a des gens qui se demandaient. Donc, c'est dans la boîte Q&A. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Il y a quelque chose aussi d'intéressant au niveau régional, de pouvoir le faire ici au Saint-Né-Lac-Saint-Jean. Parce que, est-ce que je me trompe? Ou peut-être même au niveau de l'intelligence artificielle, il n'y aurait pas des possibilités peut-être de même créer de l'emploi pour nos diplômés dans ce secteur-là? Absolument. Je pense que… Puis, on en a parlé beaucoup en plus, André et moi, là-dessus, de comment on… Parce qu'on parle beaucoup, 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 beaucoup de Montréal. Je veux tout savoir. Parlez-moi de votre vision. Je veux tout savoir. C'est comme André disait. On parle beaucoup, beaucoup de Montréal, des pôles, de toute l'effervescence qu'il y a à Montréal. Mais des solutions concrètes sont quand même plus difficiles à voir pour y aller avec euphémisme. Donc, tu sais, alors que là, on a des solutions qui apportent, non seulement c'est du concret, mais qui apportent aussi des solutions à des problèmes récurrents depuis 30 ans, tu sais, ça fait 30 ans qu'on étudie l'abandon au collégial quand même, là. Ça fait 30 ans que les statistiques n'ont pratiquement jamais changé. Il n'y a pas plus récurrent que cet élément-là, malgré les efforts colossaux qui sont mis à chaque année. Et André, tu le sais, là, tu sais, c'est hallucinant. La batterie de personnes qui est là pour essayer de faire un ratissage de la population au détriment que ces mêmes personnes-là peuvent intervenir. C'est toujours ça, la balance qu'il faut, le choix déchirant qu'il faut prendre à chaque année, tu sais. Puis c'est ça qu'André nous mentionnait quand on a commencé à parler. Comment qu'on peut changer ça, faire un, être un game changer, tu sais, à ce niveau-là, puis ça se fait en région, tu sais. Puis je pense qu'il n'y a pas meilleure, il n'y a pas meilleure place pour innover qu'en région. Tu sais, un, c'est sûr que le côté maraudage est beaucoup moins important inter-entreprise. Puis, tu sais, il y a le côté, tu sais, faire de la bienveillance. Ce n'est pas une façon de parler, tu sais, mais agir avec bienveillance dans un cadre qui l'est, tu sais, d'un cadre sain, d'un cadre qui est propice à ça. Je trouve que ça, c'est toute l'équation est bonne, tu sais, pour qu'il y ait des outils vraiment super qui sortent, tu sais. Puis on veut faire un pôle, ça, c'est sûr, tu sais, en éducation. On a presque trouvé le nom en plus, tu sais, on veut, je ne veux pas trop lancer, mais tu sais, on veut vraiment créer un, aller au-delà même de la technopédagogie, tu sais, vraiment sur, c'est l'innovation la plus poussée au Canada, là, actuellement, là, elle se fait ici à Saguenay, tu sais, fait que je pense qu'on peut quand même être propulsé ça, puis tranquillement, peut-être développer un écosystème alentour de ça, tu sais, ce n'est pas Optania, là, Optania, on n'a pas intérêt à être 300 personnes, tu sais, le but, c'est de faire des choses nichées, puis de générer de l'écosystème, tu sais, puis la richesse, là, est vraiment là, la richesse de nos sociétés, d'une ville, d'un écosystème, là, c'est pas qu'il y a une personne qui prend tout, là, c'est qu'il y a un écosystème qui se génère des opportunités entre elles, là, tu sais, c'est la loi biologique, on ne peut pas aller contre ça, quand même, là. Donc, comment qu'on part ce mouvement-là, là, alentour de qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement en enseignement supérieur, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, là. Si je veux me permettre d'ajouter, Pierre-Luc, là-dessus, quand nous, Raphaël donnait l'exemple, c'est d'une ressource qui est souvent utilisée pour compiler des données. Actuellement, il y a un autre projet qui n'est pas celui de design d'Ali, qui a été initié par le cégep de Chikoutini aussi pour l'évaluation des programmes. Donc, pour faire l'évaluation des programmes de formation, habituellement, c'est un travail de moine copiste. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va passer un an à essayer d'aller chercher des données un peu partout sur six grands critères d'évaluation pour savoir de quelle façon on améliore notre programme de formation, de quelle façon on le modifie pour qu'il réponde mieux aux besoins du milieu de l'emploi. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de travailler en interopérabilité des données, c'est-à-dire que trouver des outils qui nous permettent d'aller chercher les données là où elles se trouvent sans que nécessairement ça se passe par des sondages téléphoniques ou des recherches pointues sur des anciennes données qui sont retrouvées. Puis, il n'est pas exclu que cette opération-là puisse être aussi propulsée par l'intelligence artificielle. Donc, un autre créneau dans lequel on veut aussi se démarquer dans le réseau des collèges du Québec, puis même aussi le réseau des universités. Puis, on a tout ce qu'il faut ici en termes d'écosystèmes pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on veut vraiment prendre une place, on a l'université à l'UQAC qui ont une base solide dans le milieu de l'éducation, une base solide aussi dans le milieu de l'intelligence artificielle avec le département de sciences informatiques. On a quatre cégeps qui sont aussi avant-gardistes, qui veulent se démarquer pour pouvoir mieux recruter des étudiants d'un peu partout au Québec puis à l'international. On a aussi des acteurs dans le milieu de l'informatique, parce qu'Obtania est un exemple, mais il y en a d'autres aussi dans notre région qui font des choses et qu'on ne voit pas toujours, qui sont un peu sous, qui passent un peu sous le radar, tu sais là, et qui peuvent aussi contribuer à ça. Donc, on a un creuset parfait pour pouvoir se démarquer puis faire des choses. Puis, dans la volonté, puis actuellement, on a aussi un pôle de recherche qui travaille sur les transitions. Donc, comment favoriser la transition des étudiants entre le secondaire au collégial, entre le collégial et l'université, entre l'université, entre le collégial et l'emploi, l'université et l'emploi. Donc, toutes ces choses-là font en sorte qu'on a, je pense, tous les facteurs en place pour qu'on assume un certain leadership et qu'on le maintienne. Puis, je pense que le développement économique de notre région va passer aussi beaucoup à travers des initiatives comme celle-là. Tu sais là, les transformations des matières premières, c'est une chose. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à doter notre région de d'autres vecteurs de développement. Mais celui-ci, il est incontournable. On peut facilement devenir la vallée de l'innovation. Je pense qu'on peut aller au-delà de la matière première assez concrètement. Messieurs, c'est bien d'avoir cette vision-là pour la région. Puis, je pense qu'on la voit tous. Mais c'est aussi, quand on parle d'intelligence artificielle, et tu en avais fait mention, André, en début de ce webinaire, parce que ça m'amène à une question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on la voit, cette vision, mais en même temps, comme humain, des fois, on connaît moins. C'est quand même des champs nouveaux. C'est de la technologie. Et des fois, il y a des peurs qui peuvent se développer autour de ça, comme je te dis, André, tu en as parlé tantôt. Et on a une question de Rebecca Lapointe, et je suis certain qu'elle touche pas mal de participants aujourd'hui. Puis, ça serait le fun de clarifier ça quand même dans le départ, pour après ça, qu'on puisse tous maintenant après rêver ensemble à cette vallée du savoir. C'est Rebecca Lapointe. Bonjour, Rebecca, qui nous pose. Quelles mesures avez-vous prises pour assurer la confidentialité des données sensibles des étudiantes et des étudiants? Oui, bien, c'est comme un peu André disait au départ, il y a eu le CNRC est un des partenaires quand même, puis il y a eu un protocole aussi de recherche qui a été fait avec ce que le CNRC avait déjà préparé comme protocole. Puis, les données que nous, on reçoit pour ISA, par exemple, parce qu'il y a de l'analyse d'une population étudiante, bien, il y a d'abord un travail qui est fait du côté du Cégep. Le Cégep a déjà toutes ces données-là. Il n'invente pas des données. Il y a accès à de la donnée non anonymisée, qui est juste dans ses espaces. Le premier travail qui est fait pour nous qu'on puisse commencer à faire le traitement du système et de l'intelligence artificielle, c'est de prendre ces données-là et de les anonymiser. Il y a un protocole d'anonymisation qui est fait du côté du Cégep avant que nous, on les reçoive. Il n'est pas fait chez nous. Il n'y a pas de transfert de données non confidentielles qui a été envoyé sur un tiers. Je remarque que maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui se font inter-serveurs, puis qu'on pourrait prétendre que les sécurités des serveurs sont assez fiables. Depuis quelques années, il y a quand même des protocoles à ce niveau-là assez intenses. Mais au niveau de la donnée, de l'accès à qui et qui fait quoi, c'est du côté du Cégep que c'est d'abord traité avant d'être envoyé un tiers. Et Louis-Raphaël, anonymisation, on a Isabelle Maltais qui se demande anonymisation. Et je vais vous faire une confidence. Moi aussi, je me l'obt demande. C'est de ne pas être en mesure de retracer de qui qu'on parle. Parce qu'on peut avoir 10 ans d'historique de données des étudiants pour faire entraîner le modèle de machine learning, d'apprentissage machine sur qu'est-ce qu'un étudiant a risque. Mais est-ce qu'une seule donnée, on est capable de retracer qui serait cet étudiant-là, exemple, si on avait accès aux données d'entraînement de l'algorithme? Donc, avant même de pouvoir ça, il y a des protocoles qui nous disent, non, c'est impossible de retracer de qui qu'on parle. Puis à ce moment-là, une fois que ça a passé cette première barrière d'anonymisation-là, bien là, on peut commencer à transférer la donnée chez un tiers. Chez nous, bien non, chez quelqu'un d'autre qui ferait de l'apprentissage machine. Je comprends, Louis-Raphaël, que s'il y avait un employé d'Obtania dont son fils ou sa fille étudiaient au cégep de Shkutimi, il ne pourrait pas aller retracer ses résultats en chimie et en philo. Non, mais il aimerait bien, là, mais il ne pourrait pas. Parce que c'est d'abord chimie. L'autre chose aussi qui est importante, tout à fait, mais l'autre chose qui est importante pour nous aussi, Pierre-Luc, et pour Rebecca, c'est qu'on voulait s'assurer aussi que les protocoles de confidentialité sont les plus stricts. Obtania nous a galanti qu'ils appliquaient les protocoles qui sont les protocoles européens en termes de confidentialité des données. Donc, là-dessus, on était assuré. Puis, nous, ce que ça nous a amené aussi à faire comme démarche au collège, là, on est en discussion actuellement en train de voir un peu comment on pourrait mettre en place un comité éthique pour voir aussi quels sont les usages qu'on peut en faire de ça, puis la portée aussi de l'outil qui est développé chez nous pour s'assurer qu'on ne soit pas non plus dans de l'intrusion et qu'on ne soit pas non plus dans le marquage. Donc, on veut vraiment que ce soit vraiment quelque chose qui respecte, entre autres, les normes éthiques. Puis, tu sais, c'est dans nos, je te dirais, c'est dans nos cartons. On travaille là-dessus actuellement. Puis, évidemment, plus il va y avoir d'autres collèges qui vont entrer dans le bal, plus ces discussions-là aussi vont pouvoir être animées, puis nourries, documentées. Donc, je sais que Louis-Raphaël actuellement a des discussions avec d'autres collèges du réseau. Puis, évidemment, bien, vu qu'on est un réseau, on est en contact avec eux. Fait que c'est facile pour nous, d'après ça, de commencer à discuter de quelle façon, tu sais, là, on s'assure de la sécurité puis de l'éthique qui est en lien avec ça. Donc, bien, c'est ça, juste pour finir là, sur les, je pense que de Rebecca et Isabelle, là, c'est pour, c'est pas les premières questions, évidemment. Je pense que c'est toujours l'élément primordial. On a bien beau dire, on a un outil extraordinaire. On a quand même dans le milieu actuellement beaucoup d'exemples où lorsque ces protocoles-là sont pas respectés, il y a des intrusions dans les systèmes puis il y a des dommages qui sont faits aussi assez intenses. Puis là, tu sais, on parle d'éducation. Fait que, tu sais, on avait, nous, on a fait que ça. C'est pour ça que c'était plus simple pour nous de pouvoir prétendre qu'on les respectait parce que ça fait depuis 2010 qu'on est en affaire exclusivement avec des milieux scolaires. Puis là, maintenant, avec des 72 centres de service. Mais quand même, ça s'empêche pas que c'est une constante, c'est un élément qu'il faut toujours garder en tête parce que le côté intrusif, là, est très présent. Puis encore plus depuis la pandémie, le taux d'intrusion, le taux de hacking, le taux de tout au niveau informatique a pratiquement triplé. Fait que c'est... Il y a même un département au ministère de l'Éducation qui s'est parti là-dessus, justement, à cause qu'il y a des milieux scolaires qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Puis on l'a vu récemment, tu sais, puis on le déplore, là, ce qui s'est passé avec le cégep de Saint-Félicien, tu sais, là. Puis nous, au cégep de Choutimé aussi, tu sais, là, puis encore une fois, dans une volonté de travailler ensemble, tu sais, là, on apprend de ce qui s'est passé ailleurs. Puis c'est sûr, en termes d'investissement au niveau des ressources informationnelles du collège, ça fait longtemps qu'on travaille sur la sécurité des données. Puis on a du personnel qui est qualifié là-dessus puis qui est en mesure aussi d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur de notre région. Donc, je pense qu'on a ce souci-là. Puis il ne faut pas, tu sais, le prendre à la légère. Il faut vraiment qu'on s'assure qu'il est au cœur même de tout le développement qu'on va faire et des avancées aussi qu'on va porter. On comprend bien, puis on espère vraiment que ça a répondu aux questions de Mme Lapointe et Mme Maltais. J'ai comme une question qui me vient. On parle, bon, d'une entreprise régionale. On parle, je sais, André, que tu n'aimes pas le terme cégep de région, mais c'est ce que nous sommes tout de même. Nous sommes un cégep situé dans une région ressources périphériques au grand centre. Est-ce que, sommes-nous dans l'obligation d'innover? Ah, c'est la question que j'attendais. Merci, Pierre-Luc. Tu vois, tu viens de m'enflamber. Je dirais, c'est une des forces des cégeps qui ne sont pas dans les milieux métropolitains. Je ne dis pas que ces cégeps métropolitains ne font pas du développement. Bien au contraire, ils en font aussi. Mais je dis toujours que la nécessité est la mère de l'invention et la mère de la créativité. On a des défis démographiques importants dans les régions qui sont dites éloignées, selon l'Institut de la statistique du Québec. Et pour pouvoir justement continuer d'exister, d'offrir une grande variété de programmes pour notre population, parce que dans le fond, ce que nous on fait, on est vraiment un passage entre l'école secondaire et soit l'université ou soit l'emploi pour les milieux de travail de nos régions. Bien, il faut qu'on ait encore des programmes. Il faut que ces programmes-là soient vivants, soient actifs. Il faut qu'on ait des étudiants. Mais pour faire ça, les cégeps de région ont toujours été aux premières loges en termes d'innovation. Puis je donne entre autres la formation à distance comme exemple. La formation à distance, c'est des cégeps qui étaient dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, puis au Seigne-Lac-Saint-Jean qui ont été les précurseurs des initiatives les plus importantes en matière de formation à distance. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez de clients pour pouvoir, dans un seul lieu, pour pouvoir offrir un programme. Et là, depuis certaines années, bien évidemment, c'est ce qui a assuré le rayonnement puis le développement. Puis une fois que le chemin est fait, bien c'est correct qu'il y ait d'autres collèges qui l'entraient. Ça a été la même chose pour ce qui est du recrutement à l'international. Les premières maisons d'enseignement qui sont allées faire du recrutement à l'international, c'était des maisons d'enseignement qui étaient situées en région parce qu'on voulait combler des places disponibles dans nos espaces alors que cet enjeu-là n'est pas un enjeu réel pour des collèges qui sont dans des milieux métropolitains où il y a une hausse de population puis où la demande est grande. Puis c'est la même chose aussi pour ce qui est des innovations comme celle-là qu'on fait actuellement sur la réussite. C'est-à-dire qu'on veut vraiment s'assurer, entre autres, que les étudiants qui rentrent chez nous puissent y demeurer. Mais dans le fond, l'effectif étudiant, il y a deux éléments qui peuvent avoir un impact sur l'effectif étudiant. Il y a le recrutement, mais il y a aussi la rétention de l'étudiant puis sa réussite. Donc, sur le recrutement, on est innovant. Puis je pense que les quatre cégeps de la région le démontrent clairement aussi en termes de, je dirais, de dynamisme puis de créativité pour pouvoir faire la promotion de nos établissements. Puis on le fait aussi à l'international de façon exceptionnelle. Mais là, on avait la possibilité de faire des actions en termes de rétention puis de réussite. Puis là, encore une fois, on innove. Puis si ça peut servir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, d'autres collèges, tant mieux. Mais nous, on n'arrêtera pas. Si on veut demeurer en vie comme cégep, il faut qu'on reste sur la pointe des pieds, qu'on soit extrêmement dynamique, actif puis visionnaire aussi de ce qui s'en vient demain. Puis ça, là-dessus, Pierre-Luc, je te remercie de la question. Je ne sais pas si tu savais que tu allais mettre le feu comme ça, mais pour moi, j'ai toujours travaillé dans des cégeps de région et j'ai toujours eu ça au cœur, dans le fond, de mes préoccupations, c'est de quelle façon on peut assurer notre attractivité, pas seulement que notre pérennité ou notre maintien, non, notre croissance puis notre développement. Ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Puis quand je parlais tantôt d'un créneau dans lequel on peut se démarquer, bien fine, on ira dans ce créneau-là puis on s'investira puis on aura, tu sais, il y a des milieux, je veux dire, le développement économique, il n'est pas le propre seulement que des milieux urbains, des milieux métropolitains. Puis quand je travaillais notamment, tu sais, dans le secteur de l'image numérique, dans le secteur du jeu vidéo, il y a des pôles qui sont développés dans des milieux complètement excentris. Puis je donne toujours ça comme exemple, Pixar, là, il n'est pas basé à Los Angeles. Pixar, il est dans une petite municipalité, tu sais, là, entre San Diego puis Los Angeles, sur le bord de la mer. C'est un petit village. Mais leur développement, il s'est fait comme ça. Puis tout ce qui se fait dans ce secteur du numérique nous offre cette capacité-là de rayonner, tu sais, là, sans nécessairement avoir à se déplacer, tout en offrant des actions puis des activités, tu sais, là, drôlement intéressantes pour notre communauté. Fait que c'est pour ça que moi, ce que je n'aime pas, puis revenir à ta question initiale, ce que je n'aime pas de l'appellation région, c'est la connotation qu'il a donné. Moi, je pense qu'au contraire, le cégep de région devrait nous permettre de dire ça avec fierté, dire oui, on est un cégep de région qui on a... Et justement, parce qu'on est un cégep de région, on est un cégep qui est porté par une volonté d'innovation puis de contribuer au développement de son milieu. Donc, dans une vision d'André Gobeil, de développement, c'est donc une vision, il faut être en avant de la parade. On n'a pas le choix. On est condamnés à ça. Puis, ce n'est pas condamné, je pense que c'est un... Puis, on le fait tous. Puis, il ne faut pas arrêter. Il ne faut jamais arrêter. C'est exigeant pour tout le monde. Mais il faut qu'on continue comme ça. Le jour où on va arrêter, c'est le jour où on va s'éteindre. Oui, puis c'est le parallèle avec les entreprises. C'est un pour un, en fait. C'est un ratio direct parce que c'est exactement la même réalité qu'on a tous, tu sais. Ça, région ou pas, mais je pense qu'encore plus en région, tu sais, il faut qu'on trouve parce que c'est sûr que d'être plus loin des écosystèmes effervescents, c'est plus difficile. Ça permet un système de cryptage plus intense. Ça, c'est le fun quand tu es en innovation pure pour pas que tout le monde fasse ce que tu fais. Mais quand tu veux le commercialiser, quand tu veux que les gens en parlent, ça devient très difficile. Donc, tu sais, puis comment qu'on peut se démarquer? Comment qu'on peut ne pas arrêter où est-ce qu'on est, tu sais, puis ce qu'on a fait en enseignement supérieur, c'est un peu dans cette essence-là comme entreprise aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut continuer de prospérer puis d'évoluer puis de pousser encore plus loin? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis c'est-à-dire, tu sais, améliorer le monde de l'éducation, mais dans le cadre d'une entreprise, tu sais, c'est vraiment, l'entreprise, c'est un véhicule. Comme André, tu sais, son besoin puis qu'est-ce qu'ils veulent faire? Le cégep, c'est le véhicule de ça, tu sais. Ça fait que c'est vraiment dans cette optique-là, je pense que le côté régional peut vraiment être une couleur de plus qu'intéressante, tu sais. C'est vraiment des façons de faire différentes, tu sais, parce que juste pour statuer, il s'est déjà fait des outils de détection, tu sais, dans les grandes villes puis il s'en est déjà, tu sais, il y a eu déjà ce genre d'initiatives-là qui ont émergé. Mais le fait d'en faire des outils que je peux utiliser à tous les jours puis que j'ai tout de suite le souci de le diffuser à grandeur d'un réseau, ça, ça ne s'est jamais fait. Puis c'est à cause de cette nécessité ici, tu sais, comme tu disais, André, on a besoin de ça, ça fait que ça génère l'innovation. Donc, je pense que c'est pour ça que maintenant, tout le reste du réseau peut maintenant en profiter. Bien, si je peux me permettre, Pierre-Luc, tu vas voir, c'est vraiment plat. Tu as vraiment, comme animateur, tu as trouvé deux personnes qui aiment parler beaucoup puis s'interrompre puis intervenir sur ce que l'autre a dit. Mais ça va te faciliter ton ouvrage. Puis je veux me permettre aussi de profiter de cet échange-là aussi pour saluer aussi le travail du CEU-CAC qui nous invite pour la présentation aujourd'hui. Parce que, tu sais, dans l'écosystème, ça, c'est un autre levier qui est non-égligeable. Autrement dit, puis je reprends un peu en exemple le parcours dont Louis Raphaël nous parlait tantôt, tu sais, il a commencé avec une idée. Bien, comment tu transformes l'idée vers un projet réel d'entreprise puis que tu t'assures du déploiement de cette entreprise-là dans le milieu? Bien, je pense que ça prend des organisations comme le CEU-CAC, tu sais, des Incubes avec Promotion Saguenay. Ça prend des espaces comme ça qui sont en mesure aussi de ne pas perdre cette capacité-là d'innover vers l'extérieur de notre milieu, les garder ici puis d'assurer leur croissance. Puis nous, notre rôle comme organisme publique, c'est de faire affaire avec ces gens-là pour s'assurer, tu sais, de leur rayonnement. Puis je pense que si on est conscient de tout ça puis qu'on trouve une façon d'être encore plus en cohésion tous les acteurs ensemble, on va tellement y gagner. Puis c'est là qu'on va assurer notre rayonnement aussi. Si on change un petit peu, on reste dans l'intelligence artificielle, mais j'ai envie de vous amener particulièrement, Louis Raphaël, j'aimerais que tu nous parles, c'est une question en fait de Sylvain Perron qu'on salue qui, outre les programmes justement des cégeps, c'est quoi le niveau d'accessibilité pour des applications mobiles ou des bases de données? Le niveau d'accessibilité dans les cégeps? Non, outre les programmes des cégeps, quel est le niveau d'accessibilité pour des applications mobiles et ou bases de données? Donc, probablement, dans le fond, au niveau technologique, comment être accessible l'intelligence artificielle aujourd'hui? Excuse-moi, j'avais oublié son préambule, qui est quand même un préambule très important. Bien, André, tu voulais dire quelque chose avant Jean-Marc. Bien, bien moi, ça aussi, je pense que c'est un enjeu. Tout à l'heure, on parlait des données. Évidemment, l'outil qui a développé Louis Raphaël pour Rimouski, pour Shkoutimi, que ce soit Isa ou Ali, bien, ça prend des données pour pouvoir le faire. Puis, tu sais, c'est le nouveau, les données, c'est la nouvelle richesse du développement économique mondial, l'accès aux données. Puis, j'ai vu à Lyon, une organisation qui s'appelle Le Tube, qui, eux, sont spécialisés dans l'accès aux données. Donc, ils ont demandé aux grandes organisations, tant publiques que privées, c'est-à-dire, nous, on va être un peu le gardien de vos données, mais on va pouvoir accompagner des entreprises qui veulent faire des startups, justement, avec l'intelligence artificielle ou encore en gestion des données, pour pouvoir, justement, développer des applications, développer des outils, soit propulsés par l'intelligence ou pas du tout par l'intelligence artificielle, mais on va accompagner ça. Donc, il y a une culture à développer sur l'accessibilité des données dans nos milieux. Tu sais, là, si on est rassuré sur la sécurité puis la confidentialité de ces données-là, bien, il y a tellement de choses qu'on peut faire, tant avec l'intelligence artificielle qu'avec d'autres modèles d'algorithmes pour nous permettre d'améliorer les performances de villes, d'entreprises. Tu sais, je regarde entre autres dans le domaine énergétique, il y aurait moyen de cumuler des données pour l'utilisation de l'électricité. Dans le fond, on est encore un peu dans des vieux modèles, dans des vieux chèvres, autrement dit, quand on éclaire, on éclaire tout le monde à grandeur, alors qu'on pourrait apparemment utiliser les données de passage pour pouvoir dire à quel moment on ferme les lumières, à quel moment on va améliorer notre efficacité énergétique. Ça, c'est un exemple, mais il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait faire, mais il faut vraiment qu'on développe la culture, la valeur de la donnée, puis aussi de l'accès à la donnée dans nos milieux. Oui, parce que, tu sais, il y a des distinctions à faire comme entreprise, il y a des distinctions à faire entre la propriété intellectuelle puis l'utilisation du développement qui a été fait. Ça fait que c'est souvent les deux zones qui sont très concomitantes, mais exemple, dans le cas d'une application mobile, juste pour répondre à M. Perron, déjà là, puis ça, c'était un des requis, dans le projet de Chicoutimi, c'est que, oui, on a développé des algorithmes, puis on a créé une modélisation d'IA qui est propre au système qu'on a, mais déjà là, même à l'intérieur du système, elle pourrait être appelée pour aller vers d'autres types de systèmes qui ne sont pas nos systèmes. fait que c'est vraiment d'utiliser en mode service même des engins comme l'intelligence artificielle. Voilà, voilà, huit, sept, huit ans, on avait eu le flash de l'IA en mode service, à la demande, ça serait comme tellement incroyable si on pouvait en arriver là. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait comme système puis c'est ce que les systèmes sont en train de faire, c'est que tu as un engin d'intelligence artificielle qui est utilisé dans un système X, mais moi, j'ai développé Y puis j'aimerais ça faire autre chose mais qu'il utilise, qu'il aimerait être propulsé en partie par cet engin-là. Est-ce que je peux l'appeler? Je peux-tu l'appeler puis qu'il va aider mon application à faire d'autres choses que tu ne fais pas? fait que c'est vraiment dans cet esprit de mutualisation-là que c'est en train d'être développé. Fait que c'est vraiment dans, c'est la nouvelle mouvance, honnêtement, puis ça va même dans le côté Creative Commons, dans la façon qu'on développe les outils. Même, il y a des portions qui peuvent être mutualisables, même au niveau du développement même de chacun des outils, puis ça va au-delà de la propriété intellectuelle. Moi, c'est déjà 13h25, messieurs, ça va vivre, il va falloir conclure bientôt. Mais j'ai envie de, avant de terminer, et on va voir si d'autres questions vont survenir, ça va nous mener où sur l'intelligence artificielle? C'est quoi la vision finale de ça? Bien, il n'y en a pas de vision finale, ça va nous mener où l'informatique? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question, on n'a pas de réponse à ça parce que l'informatique est maintenant un des outils nourris. L'IA est un niveau plus avancé d'interaction dans lequel il y a beaucoup d'outils qui permettent une automatisation de certains aspects, puis même une réflexion autonome, c'est ça l'IA dans le fond, mais qu'est-ce qu'on y met d'abord? C'est quoi l'intention que nous comme créateurs, nous comme personnes qui voulons l'utiliser, c'est quoi l'intention qu'on met à l'intérieur de ces outils-là? Puis c'est toujours ça qui va générer l'innovation, c'est pas l'outil qui génère l'innovation, c'est l'intention qu'on y met, puis find, c'est les outils qui permettent de nous pousser plus loin, comme on le fait dans le réseau actuellement, on ne remplace pas personne. Chaque personne est en mesure de faire plus, donc c'est ça pousser. Moi, je n'ai jamais eu peur de la suite Office, ça ne m'a jamais, alors qu'en 1990, quand tu parlais de ce genre d'outil-là, c'était incroyable, c'était une révolution totale, puis maintenant, c'est d'une banalité exemplaire. Dans 10, 15 ans, l'IA va être une banalité, honnêtement, parce qu'on va déjà être passé ailleurs sur la mouvance intérieure, sur la façon de faire qui va comprendre nos pratiques, puis qui va aller plus loin, on va l'appeler autre chose, mais c'est là que ça s'en va, je pense. Au même titre que le Blackberry, il y a 15 ans, on avait l'impression qu'on venait de mettre la main sur quelque chose d'exceptionnel, finalement, maintenant, tout le monde a un téléphone intelligent, mais partout, partout, partout. Ça devient comme un outil qui fait partie du quotidien, donc il y a bien des chances que l'intelligence artificielle aussi fasse partie du quotidien, puis j'aime beaucoup ton commentaire, Raphaël, aussi, sur le fait que tout dépend aussi de ce qu'on veut en faire, des limites qu'on se donne, puis de l'utilisation, tu sais, qui est à notre portée de ce levier-là. Puis pour revenir à ta question, Pierre-Luc, pour le cégep, bien, ça devient un outil d'accompagnement, au même titre que plusieurs années, on avait, tu sais, là, tout le monde devait aller sortir les dictionnaires Robert, les grammaires, tu sais, puis j'ai rien contre ça, au contraire, j'ai encore un rayon de bibliothèque chez moi qui est rempli de ces outils-là, mais on a développé Antidote qui fait en sorte que maintenant, les étudiants, tu sais, on dirait, bon, retourne au petit Robert à ta grand-mère, bien, c'est à peu près dans cet esprit-là, c'est-à-dire, c'est une mouvance qui est là, il faut qu'on soit vigilant, par exemple, parce que je ne dis pas qu'il faut faire ça à tout vent, puis de toutes les façons, mais il faut être vigilant, mais ça va nous accompagner assurément, dans un premier temps, là, pour la réussite de nos étudiants, pour leur santé mentale aussi, mais ça va aussi, plus ou moins, peut-être, nous accompagner pour d'autres choses. Bien, dans les principes de développement durable, je pense que, tu sais, maintenant, on ne fait plus un projet, un projet, mettons, peu importe, une construction sans réfléchir d'abord à l'impact environnemental, à tout l'impact dans l'écosystème, on appelle le développement durable, ça ne touche pas juste l'environnement, ça touche toutes les interactions. Puis là, bien, c'est rendu maintenant au niveau informatique. Qu'est-ce qu'on fait avec la donnée? Qu'est-ce qu'on fait avec la confidentialité? Qu'est-ce qu'on fait avec le préjudice que ça pourrait porter? Ça fait que c'est déjà là que c'est dès le départ qu'il faut prendre ça. Puis pour nous, c'est du développement durable, ça permet la pérennité d'un outil sain. Ça permet aussi qu'il n'y ait pas de limite à son interaction aussi parce que ça se fait dans un contexte qui reste bienveillant. Puis tu sais, ce n'est pas juste en environnement qu'on pense à faire ces éléments-là. Je pense que c'est dans toutes les sphères d'industrie maintenant. Puis l'IA en est un exemple plus pointu, mais je pense que c'est dans cette même mouvance-là qu'il faut que ça soit pris en considération. André Gobey, et oui, Raphaël, on doit terminer. On serait parti, là. On aura encore deux heures. Passiez-nous la tribune. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se doit terminer. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'avenir avec l'intelligence artificielle, on ne peut même pas définir encore ce que ça va être et si c'est fait de façon comme c'est le cas avec les projets et tout ça que vous nous avez parlé aujourd'hui, de façon bienveillante. On ne peut pas Terminator, Pierre-Luc, je peux t'assurer une chose, c'est que si on en est les producteurs actuellement, on ne se voit pas pour l'histoire de film d'horreur, ça, c'est sûr. Bon, bien, c'est bon. Faites de façon bienveillante, je pense que nos sociétés peuvent en effet se développer de merveilleuses façons et ça peut nous aider vraiment à atteindre des objectifs. C'est extraordinaire. Merci, messieurs. Je dois aussi quitter Christelle. Je te recède la parole à charger le projet du CEU-CAC. Merci pour l'invitation aujourd'hui, Christelle. C'était bien agréable. Tout à fait. Merci à vous. Ce webinaire aurait vraiment pu durer plus longtemps. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Je pense que vous avez mis en lumière beaucoup de réponses à certaines questions. Je veux seulement vous voiler une minute avant que vous quittiez tout le monde. Je vois que ça se déconnecte. Écoutez, je vous invite à participer au rallye virtuel en attendant Expo Techno. Il y a des prix à gagner. Donc, vous vous rendez sur le site internet du CEU-CAC. Vous trouverez le lien pour remplir ce rallye virtuel qui est une dizaine de questions sur les entreprises techno-créatives. Et d'ailleurs, Octania est dans notre rallye. Donc, je vous invite vraiment à aller répondre aux questions. Les prix qui sont accessibles, quatre bons cadeaux d'un montant de 100 $ de CVS, gracieuseté d'un cube Desjardins qui vous permettront d'aller faire des achats dans les entreprises locales de votre choix. Il y a également une bourse de 500 $ de frais d'exemption de scolarité à l'UQAC qui va être tirée dans ce rallye-là. Alors, vous devez obligatoirement être inscrit à au moins une activité de la programmation et bien entendu, aller répondre aux questions du rallye pour avoir accès au prix. Il y a aussi les cégeps qui ont décidé de faire des beaux petits prix à leurs participants des cégeps de Jonquière et de Shkoutimi. Donc, on vous invite à participer à cela. Je tiens pour conclure à vous inviter à nos prochaines activités de la programmation demain à 11 heures. Il y a l'atelier Regards sur les technologies innovantes avec M. Kevin Bouchard, PhD au département d'informatique et de mathématiques de l'UQAC. On vous invite toutefois, avant de participer à cet atelier, de visionner la capsule qui met en lumière une visite virtuelle que vous pouvez écouter qui dure une vingtaine de minutes avant de participer à l'échange demain. Donc, c'est disponible cette visite virtuelle du laboratoire Liara sur le site du CEUQAC. Et ne manquez pas demain, mercredi à 12h15, la conférence de M. David Parent, cofondateur de l'entreprise Pixmob. Toute une conférence qu'on risque d'avoir animée par M. Samuel Taillon. Si vous ne connaissez pas Pixmob, je vous encourage vraiment à aller voir ce que c'est. Ce n'est pas une entreprise de la région, mais c'est quelqu'un qui est résident à Métabitchouan, un entrepreneur depuis peu et son entreprise est dans 40 pays dans le monde. Donc, je vous invite vraiment à assister à la conférence de demain et l'inscription est obligatoire. Alors, c'est ce qui met fin à ce webinaire. Je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous et c'est au plaisir de se revoir. Merci à tous. Merci. Merci, Christelle, d'invitation. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada